Les alpha-1 bloquants Alors, les alpha-1 bloquants. On va revenir aux alpha-1 bloquants. Évidemment, ils vont bloquer les récepteurs de l'alpha-1. Donc, ils sont utilisés dans l'hypertension artérielle. Oui. Effectivement. Alpha-1, on a le récepteur au niveau des vaisseaux. Donc, si on limite les vaisseaux, c'est le récepteur, on va le réacteur. On va le réacteur, on va le réacteur, on va le réacteur. On va réduire les conditions, réduire les résistances de l'hypertension. Et on va réduire la pression artérielle. L'induction de midriase par exemple, on prend d'oeil. Non. Elle a fait une petite proportion de midriase. Et puis moi, quand on est simulé par la néosylégrine, par exemple. Ils vont avoir une contraction du muscle dilatateur de l'hypertension. Donc, c'est une qui va se complacer. Et donc, on va tirer l'hérisse. Et donc, on va augmenter la taille de la pupille. Donc, pour avoir une immunité. Donc, ce ne sont pas les amandements, ce sont les pas qui stimulent. L'insuffisance cardiaque chronique. Effectivement, c'est des médicaments qui sont cause de la nourriture, qui ne se margent à la nourriture dans l'insuffisance cardiaque. Alors, autrefois, effectivement, on s'est dit que c'est intéressant de venir à la fois de voir. Donc, on va dilater les peines, les artères, on va dilater la prostate, la fléchage. On va laisser le code travailler dans des conditions décentes. On va réveiller le travail cardiaque. Et donc, on s'est dit, pourquoi ne pas essayer ces médicaments ? Par le substance cardiaque. Et donc, c'est tout de suite l'ambulance qu'il y a une submodation de pousse, qui est traitée par l'étudiant de la flotte. Donc, la flotte, à votre avis. À votre avis, pourquoi est-ce que ça donne, cet effet plutôt gréletaire dans l'insuffisance cardiaque ? Mais, on va tirer. Hein ? Qu'est-ce que ça fait à un propre corps ? Ça va dans l'hiver. Et quand on parle dans l'hiver, il y a une submodation. Donc, le code commence, il y a une sollicitation du système charmatique, avec une exerce, là. Donc, le code qui va essayer de répondre. Lorsqu'il y a un code qui est défaillant, bien entendu, c'est un code qui va, évidemment, évoluer dans le déchet, en tout cas. D'accord ? Donc, c'est par cette action de compensation. On pense qu'on ne savait pas que... cet effet de... Est-ce que c'est clair ? Est-ce que c'est clair ? Ça va ? Alors ? Non ? L'insuffisance cardiaque ? L'insuffisance cardiaque ? C'est kiff, kiff. C'est kiff, kiff. Voilà. C'est pire. C'est pire, c'est pire. Alors, la tocolise. Alors, il faut savoir que... Il faut savoir qu'il y a des seteaux alpha au niveau du fénus. Hein ? Donc, il y a des seteaux alpha au niveau du fénus. Il faut savoir qu'il faut se dire qu'il y a des seteaux alpha au niveau du fénus. Il y a des seteaux alpha, mais il n'y a pas de médicament. Donc, alpha au niveau du fénus qui est destiné au tocoli. Tu vois, jusqu'à maintenant, il n'y a pas de médicament qui est commercialisé. Il y a des vêtus anti-alpha au niveau du fénus. Et à vocation, donc, de tocoli. D'accord ? C'est une nuance. Il y a des seteaux alpha. Il peut agir, ce seteaux alpha au niveau du fénus. Il faut donner des vêtus anti-alpha au niveau du fénus. Mais, ça n'existe. Il n'y a pas de médicament. Il va danser ici. L'adénome de la prostate. Alors, l'adénome de la prostate. L'adénome de la prostate. Alors, comment ça ? C'est une indication. C'est une indication... Prédominante. Alors, on va se remercier à la choré de compter le genre 1, à la choré des armes, des soustères, avec ici, la prostate, le reste et le reste. Donc, on va s'intéresser, donc, à la partie, en contagiant un peu de deux, il y a des clavistes. Alors, vous avez les gosses, vous avez le poids de l'islam, vous avez le poids de l'islam, et puis il y a la prostate, et du reste. Alors, c'est tout à fait une fois qui contiennent les seteaux alpha 1. Donc, c'est le seteaux alpha 1. 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 Et donc, c'est le seteaux alpha 1. En comptant les blocs, on va relâcher et il se contagie. C'est-à-dire, on va relâcher le tubeur, on couvre un peu, le reste également, il y a une partie musculaire, et la prostate ici, qui est un peu plus, il y a des difficultés des muscles. Donc, si on donne à la femme au plan, on peut bloquer tout cet engagement-là. Donc, on va relâcher un peu cette fatigue, pour laisser évaluer, donc, pour le faire sur le dos, les soulignes, et donc, pour soulager, bien sûr, quoi, soulager le signe fonctionnel, qui sont à l'accord avec la génome de la prostate, parce que ce n'est pas un traitement curatif, il y a un traitement symptomatique, pour soulager les symptômes, les soulignes fonctionnels liés à cette pathologie. Est-ce que c'est clair ? Donc, on va agir sur l'abri, on va voir, c'est sympa, la sympathie, c'est le contenu qui est supérieur, qui est en amont, qui va être, on va en visite de votre main, c'est le qui rigole, sa pochette, et le violette. Donc, c'est, c'est là où les auteurs qui vont agir, sont dilatés, dans la facilité, l'évacuation des juges. Donc, quelle réponse ? A, C, A et E. A et J. Unoi, je danse. Il faut tout faire ça. Je dis à Médit en mai. C'est le col et répandé. Et celui-ci t'en a l'apostase, et un violette, ça va bien au niveau du gramme, on a un peu du paramètres. Ouh, non ! Au contraire, c'est le détruiseur qui est le détruiseur qui est le détruiseur. Au contraire, c'est le détruiseur qui est le détruiseur. Au contraire, c'est le détruiseur qui est le détruiseur. Au contraire, c'est le détruiseur qui est le détruiseur qui est le détruiseur. Au contraire, c'est le détruiseur qui est le détruiseur. Au contraire, c'est le détruiseur qui est le détruiseur qui est le détruiseur. C'est le détruiseur qui est le détruiseur. Le détruiseur qui est le détruiseur qui est le détruiseur. Le détruiseur qui est le détruiseur. Le détruiseur qui est le détruiseur qui est le détruiseur. Le détruiseur qui est le détruiseur qui est le détruiseur qui est le détruiseur. C'est le détruiseur qui est le détruiseur qui est le détruiseur. Alors, quels sont parmi ces mythiquement qui sont donc sélectifs bêta ? La bêta-l'ol ? La bêta-l'ol ? Le bêta-l'ol c'est alpha et bêta-l'ol Bêta-l'ol C'est alpha et bêta Bêta-xolol Bêta-l'ol est un sélectif Le bêta-l'ol est un sélectif Le bêta-l'ol est un sélectif Métoprolol Bêta-l'ol Bêta-l'ol Non, non, non sélectif Calvite-l'ol Effectivement, il y a aussi un effet alpha-l'ol D'accord ? Le bêta-l'ol Programme le Bêta-l'ol C'est le bêta-l'ol Non, c'est le bêta-l'ol Non, il n'y a pas de bêta-l'ol bloquant Non, il n'y a pas de bêta-l'ol bloquant Il y a des bêta A bloquants, et puis il y a des non spécélectifs, des non spécélectifs. Et le local bêta 2, c'est un effet désirable. On ne cherche pas à le chercher en théraphe. Donc, réponses B et C. Parmi les propriétés suivantes, quelles sont celles engendrées par le programma logique ? C'est la blocagie, c'est un médicament qui a une blocage bêta A et bêta D. Une vasoponsédiction. Bêta 2, ça bloque, donc ça empêche la relaxation. C'est logique. Alors on se dit, mais comment ça se fait que dans ce médicament, on entend qu'on est très forceux ? Hein ? Effectivement, à l'état de proclore, ça agit comment dans l'HTA ? Ça agit dans les choses de la fréquence très belle, puisque la pression très belle, c'est les fréquences, ne multipliez pas le volume, ne multipliez pas les distances, c'est de l'huile, c'est qu'on est. Donc, si on diminue la fréquence cardiaque, on va diminuer la fréquence cardiaque, ça prend très attention, c'est de l'huile, puisque c'est clair. Alors, c'est vrai qu'un médicament, ça augmente un petit peu les distances d'huile, mais ça diminue la fréquence cardiaque. Donc il y a un effet, donc la somme, c'est en faveur de messe que je sors d'huile. Mais pourquoi est-ce que cette fréquence cardiaque n'est pas ? Pourquoi ? Parce que les distances d'huile ne sont pas aussi efficaces par exemple que les distances de la fréquence, parce que les distances de la fréquence sont très répandues. Au niveau des distances, les distances de la fréquence sont moindres par rapport à ces distances de la fréquence. Du coup, c'est comme ça que l'épée n'est pas vraiment très... euh... très basique. Ça va ? Une... euh... un épée anti-arithmique. Oui. C'est un truc, vous savez, que la classification anti-arithmique, c'est qu'on a euh... donc euh... une euh... la classe 1, la classe 2, la classe 3, la classe 4. La classe 1, c'est ce qui est Philippine et Campanie. C'est la classe 2, c'est... et surtout ce que nous appellons à la réplique, c'est pat-motorop et trop-motorop égale. Donc si on a un trop-motorop égale et que l'on donne un médicament trop-motorop égale, bien sûr ça va nous réduire le risque de passage de ce décharge égale au niveau anti-gale, et aussi l'effet pat-motorop égale, donc une excitabilité à diminuer une erreur, c'est un médicament anti-gale. Ça va ? Une bronchogrilatation. Effectivement, ça donne une bronchoconstriction, et d'ailleurs c'est ce qui fait que les vitaminaux blancs, surtout les non-sélectifs, sont contraignés dans la réplique. D'accord ? Une hypoglycémie. Effectivement, il y a un effet bêta-2 ici, donc la résultat c'est un effet hypoglycémien. Pourquoi ? Parce que, ici on a touché le récepteur bêta-2, et les bêta-2 interviennent dans la néoglucogénèse. Dans la glycogénèse. Dans la glycogénèse. Dans la glycogénèse. Dans la glycogénèse. Donc, il y a le récepteur bêta-2 qui favorise cette glycogénèse. Et d'ailleurs, on peut dire qu'il y a la diabétique ou l'intérêt de la diabétique. Et de l'autre jour, il y a des constantes de stress. Il y a une délicité qui parle, puisque justement, il y a cette sollicitation du système sympathique. Et bien, il y a cette sollicitation qui s'en mobilise. Donc, c'est des tests de glycogénes. Et c'est de ces tests de glycogénes qu'on a dit pour ceux de glycose dans le sang. Et c'est pour cela qu'on va avoir l'intérêt d'attention qu'il y a fait. Voilà, par exemple, il y a un élevé de glycémie. Est-ce que c'est clair ? Ça va ? Donc, c'est la glycogénèse. C'est la glycogénèse essentielle. Une diminution de la séquestion d'insuline. Avec moi, ça donne une diminution de la séquestion d'insuline. Mais une fille, on reste toujours dans cet effet de résultat. Ça, d'une part, ça diminue la séquestion d'insuline. Donc, c'est un effet de glycogène. Mais, ça mobilise. Ça a été la mobilisation du glycogène. Donc, c'est ça, ce qui l'emporte, en fait, sur l'effet de la séquestion d'insuline. Donc, c'est-à-dire qu'on parle d'insuline de la séquestion d'insuline. On s'est dit, non pas la glycogène. Ça, c'est clair. Alors, les métabolocores, bien sûr, le diabète, c'est une contre-indication relative. Alors, je dis pourquoi ? Ce n'est pas parce que ça donne des poux glycémiques, mais surtout parce que ça mâche. les signes cliniques des poux glycémiques. Parce que les poux glycémistes, elles sollicitent aussi le système sympathique qui va essayer de, d'une part, donner l'alarme, mais aussi de mobiliser la glycogénolise. Enfin, la glycogénolise, effectivement. D'accord ? Donc, lorsque l'on s'est éloqué, ce patient peut faire de la démobilisation, que l'on s'est éloqué selon le camp. Et donc, voilà, donc, c'est pour cela que c'est une contre-indication relative des métabolocants quand on est diabétique. Donc, réponse ? A, B, B. Alors, c'est tout l'alpha A1 pour une toute prédomine. Au niveau de l'adresse A. Au niveau de l'adresse A. L'adresse A est un musculiste. Hein ? C'est un musculiste. Ça existe, en fait, au niveau de l'adresse A. Au niveau des vaisseaux ? Au niveau du myocard ? Au niveau du pancréa ? Au niveau du pancréa ? Au niveau de l'œil ? Donc, justement, Alors, réponses A, B et E. Parmi les substances suivantes. Quelles sont celles qui exercent un effet sympato-mimétique ou lithique indirecte ? C'est un mathodipique ? Oui. Alors, la cocaïne ? C'est un symptôme numétique indirecte. Ça, elle pense comment c'est indirecte ? Effectivement, c'est la recapture de l'oradétaline. La perbutaline. La perbutaline. La perbutaline. La perbutaline. La perbutaline, c'est le bêta 2. Le mimé. La tonoxatole. C'est un iamaha ? C'est l'équipe A. Donc, c'est l'amphile ? C'est l'amphile ? L'amphile ? L'amphile, effectivement. C'est un yamaoma, donc c'est l'ambique dépression. D'accord ? Le phénothérol. Le phénothérol est un pétageum comme du réaction, donc c'est un pétageum numétique, utilisé dans le mont de l'asthme. Le lithium. Il fait comment le lithium ? Voilà. Donc, il stimule la recapture de l'analyse. Et donc, il fait un peu de 15 heures de poids. La cocaïne. La cocaïne, c'est un inhibiteur de la recapture. La neuve, c'est une stimulation de la neuve. Donc, c'est les perverses. Ca va ? Donc, les réponses A, C et E. Alors, quelles sont parmi les infections suivantes ? Celles qui contre-indiquent, c'est les contre-indications et l'usage des bétablots. L'hypertension portale. L'hypertension portale. C'est une indication, évidemment. Allez, c'est une indication. L'hypertension portale, ça diminue le débit cambiaque. Si on diminue le débit cambiaque, on diminue forcément la pression artérielle, et donc on va diminuer la pression portale. Donc, c'est là où, si on a une impression portale, on va diminuer. Donc, le risque de la risque de le débit. As. Donc, c'est une contre-indication effectivement de, allez, je ne sais pas si vous voulez, les bétablots sont ? La puissance des blocs ? La fractus. Ca peut être une indication, dans certaines conditions. C'est pas du tout le monde dans l'indication. L'endort du bleu de métal. Effectivement. L'endort du bleu de métal, pourquoi est-ce que un bétablocant est compliquant à l'endort du bleu de métal ? Quelle est la possibilité de l'endort du bleu de métal ? C'est pas la possibilité de l'endort du bleu de métal ? C'est encore ça-ci. Donc, ça se trouve en tant qu'il y a une contraction musculaire. Bien sûr, il y a un peu de bâtéatron, mais puis c'est tout à fait. Donc, une contraction musculaire par la partie sous le sang, sous le sang, en fait. Donc, un métal, je pense à ce qu'on. C'est un bâtéatron. Donc, ce l'abri étoile qui est déjà un grain, déjà susceptible, vulnérable à cette c'est une confusion au total de la terre et l'évolution de l'éther vers la fractus éventuelle. Les varices des membres inférieurs, des varices, des varices, des varices, des varices, des varices. Alors, ça, c'est pour attirer votre attention, c'est pour l'osité basculaire, c'est à l'osité basculaire, c'est à l'osité basculaire, c'est à l'osité basculaire, ça peut se poser. C'est juste pour l'osité basculaire, de la maîtrise de la programmation entre les étudiants, que l'on donne les varices des membres inférieurs. Ce n'est pas des aléas du mauvais pays, c'est des aléas qu'on a une question. Pourquoi ? À cause de... C'est un bon constructeur, mais les varices, ça n'est pas les mêmes. Ça va ? Donc, la réponse, B et B. ... ... ... ... ... Alors, le métado de mimétique engendre des tremblements des extrémités. ... comment ça donne ? Parce que les nucléaire existent à quel niveau ? Le niveau des muscles dessus. Ce sont contre-indiqués en cas de grossesse. C'est politique, mais quand le grossesse est à terre ? ... Hein ? Si la question était contre-indiqués en cas de grossesse à terre ? ... ... ça peut amener l'accouchement ça peut relâcher après un écran 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 Et après, on va faire la tête. À la fin, ça va faire la tête. Alors, ça va faire la tête. Alors, ça va faire la tête. C'est pas ça. C'est pas ça. C'est bon. Appaisse la glycémie. D'ailleurs, je laisse dans cette surveillance que les pénitentaires de toujours... ... ... ... C'était le jour de mon... ... ... ... ... C'est quelque chose... C'est une... ... 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